Le film américain Le film dans toute l'histoire du cinéma. Vous allez le comprendre pourquoi. Oui, d'abord un petit mot sur Sam Mendes. On peut dire que c'est son premier film. Il avait mis en scène une comédie musicale. Cabaret, oui. Cabaret au cinéma avec Liza Minnelli, le film de Bob Foss. Un documentaire. Et c'est Steven Spielberg qui a produit le film. Oui, je crois que c'est le scénariste et Steven Spielberg qui sont allés le trouver. Exact, oui. Donc c'est très étonnant parce que comment confier un film qui coûte aussi cher à finalement un réalisateur dont c'était le premier film, c'est assez audacieux de la part de Spielberg. Surtout que là on est dans un film américain, grande production, donc des studios hollywoodiens, mais qui n'a rien à voir avec les productions normalement hollywoodiennes qui sont loin d'être de cette qualité et de cette audace. En tout cas Spielberg ne s'est pas trompé puisque Sam Mendes en tant que réalisateur fait vraiment une grande carrière. Oui, une grande carrière. Il réalisera Les Noces Rebelles avec sa femme de l'époque, Kate Winslet, Titanic. Et il fera les deux derniers James Bond avec Daniel Craig. Et beaucoup plus récemment, là, avant le confinement, sorti 1917. Film de guerre qui évoque un peu le soldat Ryan puisqu'on parlait de Spielberg au niveau technique. Alors au niveau technique c'est très original, c'est un plan séquence, tout le film est un plan séquence. Donc techniquement Sam Mendes, il l'a montré dans les James Bond, il est très très doué. American Beauty est bien réalisé, mais la grande force du film, ce n'est pas la réalisation, c'est vraiment l'histoire et les personnages. Ah oui, c'est l'histoire et les personnages qui vraiment là sortent de l'ordinaire. Alors un mot de l'histoire ? Alors oui, donc l'histoire il s'agit d'une famille typiquement américaine. La maman, le papa et la fille qui est en pleine rébellion adolescente, qui doit avoir 17-18 ans. Et le père, Kevin Spacey, tombe amoureux de la copine de la fille. Donc on retrouve trois thèmes dans ce film, la sexualité, la mort et l'argent, qui sont mais vraiment abordés d'une manière très 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 originale. Très originale. Imaginez, l'un des premiers plans du film, c'est Kevin Spacey qui se masturbe dans sa salle de bain. Vous n'allez pas voir ça dans beaucoup de films américains, grand public. Déjà, effectivement, un adulte comme ça d'une quarantaine d'années qui est attiré par une fille mineure, c'est déjà aussi très original. Oui, Lolita un peu, mais c'est très original effectivement. En tout cas, on n'a jamais vu dans un film où finalement la personne, voilà, la quarantaine d'années, remet complètement sa vie en cause, fait tout voler en éclats, il quitte son travail, il fume des joints, c'est parti, il écoute la musique de Jens. Il détruit l'American way of life. Et ça, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur, c'est pour ça que je parlais de bombe. C'est vraiment extraordinaire, et ce qui est extraordinaire, et bravo là, c'est que la critique et le public ont fait une ovation à ce film, alors qu'on pourrait penser, mon Dieu, quelle horreur. Non, il a très bien marché, 4 Oscars et un public enthousiaste. Je suis encore relu, là, une critique dans un livre américain, il a 3 étoiles et demie sur 4. Ben, franchement, alors là, bravo, au moins les Américains savent des fois aussi faire de l'introspection, puisque là, la culture de l'argent, le rêve américain, pour le coup, il en prend plein la gueule. Le rêve américain, il est interprété par Annette Bening, qui représente comme ça, cette espèce de folie à vouloir être toujours plus riche et toujours plus célèbre. Annette Bening, dans un rôle qui peut paraître bizarre par rapport à sa filmographie, c'est l'épouse de Warren Beatty. Elle avait souvent des rôles, disons, d'épouse modèle, calme. Or là, elle est bien différente. Ah là, elle est bien différente. Un petit mot sur elle ? Oui, un petit mot sur l'interprétation de Kevin Spacey et de Annette Bening, les deux rôles principaux. Alors, Annette Bening, dans le making-of, on en fait toute une montagne. Elle joue très très bien, bien sûr. Elle a des fois tendance à charger un peu. Ce qui n'est pas le cas de Spacey. Ah, Spacey, c'est tout en finesse, tout en douceur. Il est sobre alors que le personnage n'a rien de sobre. C'est extraordinaire, ça. Et ça, c'est une interprétation pour moi qui me bouleverse. La gamine est très bien aussi. Thorabert, tu es très bien aussi. Le voisin homosexuel, Chris Cooper, très bien. Le fils, très bien. Très très bien. Alors, en particulier, le fils, lui, alors, il représente la poésie au cinéma. Et ça, franchement, c'est tellement rare de voir un personnage qui ramène de la poésie que moi, je saute au plafond. On l'avait avec Donnie Darko. On l'avait aussi avec... Harold des Maudes. Le fameux film Harold des Maudes où un jeune homme ne pense qu'à se suicider face à une vieille dame qui ne pense qu'à vivre. Ouais. Donc, c'est tellement rare, mais ça fait tellement du bien de voir comme ça un personnage qui ramène de la poésie, qui ramène quelque chose de mystique, puisqu'il a une relation avec la mort dans le film qui est très très spéciale. Et puis, à un moment, il y a une scène avec un sachet comme ça qui tourne dans le vent et puis il regarde ça avec une poésie. Et puis les fleurs aussi, beaucoup de fleurs, les fleurs. Oui, les fleurs. Donc, vraiment, c'est vraiment très 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 original. Ce regard sur la sexualité, ce regard sur la mort et ce regard sur l'argent. Waouh ! Et alors, aussi, quelque chose dans ce film, moi, qui m'a... J'ai trouvé extraordinaire. Vous le verser, la fin. Vous le verser, la fin. Oui, c'est l'une des plus belles fins de l'histoire du cinéma. On peut évoquer Volo-dessus d'un lit de coucou. Oui. Il y a d'autres films, effectivement, qui ont de très belles fins. Mais la fin, on ne va pas vous la révéler. Mais la fin est à, effectivement, à verser des larmes. Ah là 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 ! Alors, cette fin, il va le-dessus d'un lit de coucou. Moi, je... Bon, c'est peut-être... C'est vrai que les fins tristes, on s'en rappelle plus, elles dégagent plus d'émotions. C'est clair. C'est clair que les happy ends, c'est beaucoup plus. Oui, oui, oui. Mais là, en l'occurrence, ah là là, rien que d'y penser, c'est vraiment... On a tout, de la poésie, de la tristesse. On a dans le film, vraiment, toutes les qualités. Qualité de mise en scène, qualité d'acteur, qualité de sujet, bien entendu, et qualité de musique. Thomas Newman, un mot là-dessus. Thomas Newman, le fils d'Alfred Newman. Alors, Alfred Newman, c'était le grand responsable musical de la 20th Century Fox. 200, 250 partitions. John Ford, William Wyler, Henry King, Léo Dur, Le Vent, Quelle était verte, Ma Vallée, tous ces films-là. Et donc, il a eu deux enfants, Thomas et David. Et Thomas Newman a composé la musique de ce film que tu aimes bien. Oui, moi, j'accroche beaucoup avec la musique. Vraiment, je trouve qu'elle rend le côté poétique et aussi souligné par la musique. En tout cas, Mendes l'a aussi beaucoup apprécié puisqu'il aura toujours repris le même compositeur pour ses films, y compris les James Bond. Oui. Donc, en tout cas, voilà, vraiment chapeau pour, encore une fois, honneur à Spielberg. Voilà, sûrement que c'est lui qui a réussi. Oui, parce qu'on a toujours beaucoup dit Spielberg, c'est familial, c'est de l'eau de rose. Pas vrai du tout, dans la mesure où... Enfin, ça peut être vrai, mais je veux dire que quand Spielberg veut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, il peut le faire. Les Dents de la Mer, pour lui, au cinéma, ou certaines productions. Il a produit aussi Poltergeist. Oui, qui est aussi un film qui est vraiment marquant. Qui sort de l'ordinaire. Alors, des fois, c'est à se demander... Enfin, moi, j'ai une petite... Voilà, ça n'engage que moi, une petite interprétation là-dessus. Peut-être que Spielberg n'avait peut-être pas... C'est pas l'audace, mais le cran nécessaire pour réaliser le film lui-même. Et peut-être qu'il a utilisé comme ça un peu Sam Mendes en paravent. Peut-être. Parce que... Oui, oui. Et je pense que c'est un manque d'audace et qu'il aime bien l'audace au cinéma. Oui. Quand il était président du festival de Cannes, il a donné la palme d'or à la vie d'Adèle. Oui. Pas le genre de film qu'on va regarder en Amérique. Donc, il y a bien quelque chose. Oui, oui, oui. Sûrement, quand on est spectateur, voilà. Voilà, voilà. Après, il est peut-être prisonnier, comme dit, des tickets de Hollywood, quoi. Et là, en l'occurrence, il a réussi, à travers Sam Mendes, à faire passer ce message. Absolument. Où l'American Way of Life en prend plein la figure. Oui. Ça fait du bien. Absolument, oui. Absolument. Petite ironie pour terminer, la maison de production s'appelle Dreamworks. Oui. Des œuvres de rêve. C'est bien trouvé. Une ironie, là. Une ironie. Oui. Bon, ça correspond bien à la mentalité américaine. Absolument, oui. Absolument, oui. Absolument. En tout cas... Oui, pardon. Remarquable film. Vraiment. Enthousiasme personnellement total, je pense, pour toi aussi. Moi, dans les 20 dernières années, c'est largement le film le plus original. C'est ce que tu as toujours dit. Largement, oui. Et vous serez bouleversé par la fin. J'en suis sûr. Alors, bonne séance. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada